... Bonsoir, Jérôme Dicker. Bonsoir. On est très, très, très nombreux. Bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir. Merci d'être là, assis, debout, à l'écran, partout. Vous êtes une rockstar un peu, maintenant. Non, mais c'est les livres. En fait, ça me fait plaisir de voir, toujours et encore, la traite que les livres ont. Pas mes livres, que la lecture, que la littérature, évidemment, mais que la lecture a sur nous tous. Et de se dire qu'on peut se retrouver dans un monde où on s'entend de moins en moins et on a tellement de divergences. On a le sentiment que les divergences devraient nous lier parce que, heureusement qu'on est différents et heureusement qu'on a des idées qui ne sont pas les mêmes. Et on a, aujourd'hui, la littérature qui nous permet de nous retrouver, de parler ensemble, d'être tous ensemble, qui qu'on soit, quoi qu'on vote, quoi qu'on ait envie de faire, qu'on soit des grands lecteurs, des petits lecteurs, peu importe, on est là. Et ça, ça fait du bien. Et c'est vous qui fédérez ça. Et donc, démarrons tout de suite, avant de parler de votre livre, par un autre livre que vous avez publié récemment sur l'intérêt de la lecture. Oui, c'est un livre génial. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Non, je l'ai fait paraître. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai fondé ma maison d'édition, Rosie et Wolf, que j'ai fondée à la mort de mon éditeur, après sa mort, quand j'ai compris que sa maison ne lui survivrait pas plus, et que je me suis dit qu'il fallait que je crée une maison pour lui rendre hommage, pour ne pas le trahir, pour ne pas aller ailleurs, j'avais en tête déjà ce livre que j'avais lu en anglais et dont je ne m'expliquais pas qu'on ne puisse pas l'avoir en français. Je me disais, c'est fou, personne ne l'a traduit. Et année après année, je me disais, c'est complètement fou. J'en avais parlé aux gens que je connaissais. Personne n'avait pris ce livre en main. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est de contacter l'agente de cet auteur qui s'appelle Marianne Wolf, qui est une universitaire américaine passionnante. Marianne Wolf, elle est professeure à l'université de Los Angeles. Elle est neurospécialiste, ça veut dire qu'elle s'occupe d'étudier le fonctionnement du cerveau. Et elle est neurospécialiste, spécialisée dans la fonction du cerveau lecteur. Et donc, elle explique, et c'est ce livre qui est formidable et qui s'appelle Lecteur reste avec nous, aux éditions Rosie et Wolf, disponible chez Mola. Dans ce livre extraordinaire. Non, et je voulais le faire en français parce que j'avais lu en anglais avec fascination. Je n'avais pas tout compris parce qu'il y a parfois des termes un peu... Techniques ? Complexes, scientifiques, plus que techniques parce qu'elle explique ce qui se passe quand on lit. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez un livre ? Déjà, elle vous raconte que lire est ce qui nous construit le cerveau. Quand on lit un livre, et pas en termes de culture, de connaissance, vraiment de construction de notre cerveau. Quand on lit un livre, on développe des capacités à l'empathie. Parce qu'on lit un livre, on se projette. Donc, l'empathie qu'on peut avoir pour les gens dans le monde réel, on le crée, on le développe surtout parce qu'on lit. Ça nous permet de développer le sens critique. Ça nous permet de développer la compréhension. La compréhension nous permet de développer le sens analytique de la vie. Alors, quand je dis comme ça, ça paraît waouh, mais en fait, comment on se débrouille dans la vie quand on rencontre des gens, quand on a une difficulté, quand on cherche un emploi, quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas, quand on est face à des fake news ? Tout ça, notre cerveau, il le digère, il le travaille, il est capable ou pas capable d'y faire face. Et plus on lit, plus notre cerveau est armé pour le faire. Il y a une grande injustice dans le monde. Là, je vous raconte ce qu'elle dit. Elle explique qu'il y a une injustice énorme dans le monde. Il y a des injustices. Il y a des injustices qui seront malheureusement, probablement, jamais réglées ou de façon, ça prendra des années, des milliers d'années peut-être, les inégalités dans le monde. Le fait qu'il y ait des inégalités dans le monde, qu'il y ait des très riches et des très pauvres, est un problème qui existe depuis toujours et qui n'a pas été réglé et dont le règlement semble, là comme ça tout de suite, difficile. La question de la faim dans le monde, qu'on soit nous dans des pays qu'on jette de la nourriture et qu'il y ait des pays dans lesquels les gens n'ont pas accès à la nourriture, c'est une inégalité épouvantable, mais dont le règlement, là comme ça, est compliqué. L'inégalité de lecture, le fait que des enfants et des parents qui les stimulent ou soit dans des écoles où il y ait des professeurs qui les stimulent, qui les poussent à lire, qui leur disent et qui les obligent à lire, d'avoir des enfants qui grandissent avec des livres et d'autres enfants qui n'ont peut-être pas cette chance-là, c'est une inégalité tout aussi insupportable parce qu'elle ne donne pas les mêmes chances de vie à ses enfants, pas les mêmes chances de se débrouiller dans la vie à ses enfants et on pourrait y remédier assez facilement. Ça demande de l'organisation, ça demande de l'argent, mais ça demande un peu de bonne volonté aussi et c'est ce qui manque parce que imaginez-vous, c'est Marianne Weuf toujours, imaginez-vous que les programmes de prison aux États-Unis pour évaluer le nombre de places dont ils vont avoir besoin dans X années, ils se basent sur les résultats de tests de compréhension de lecture aux primaires parce qu'ils savent que les enfants qui lisent peu ou qui lisent pas, on le voit tout de suite parce que dans les tests de compréhension, ça ressort et ils disent ces gens-là, mais c'est vrai, ces gens-là ont beaucoup plus de chances de finir en prison parce qu'ils auront plus de chances ou ils auront moins de chances ou moins de capacités à s'intégrer, à trouver un travail, à avoir un emploi, à construire quelque chose pour eux, ils vont faire une connerie, ils vont finir en prison et c'est complètement fou parce que ce sont des marqueurs qu'on connaît, que nos gouvernants connaissent et dont on ne fait encore pas grand-chose donc il faut absolument faire lire les gens. Une autre chose que Marianne Weuf dit, après je vous laisse parler, mais... Marianne Weuf, elle explique, figurez-vous que la lecture, ça commence quand ? Ça commence au petit bébé. Voilà, ceux ici, celles et ceux ici qui ont eu des enfants ou qui en ont maintenant des petits-enfants ont tous vécu ça, vivent ça, vous le vivrez peut-être ce soir, la lecture. C'est un moment de lecture où on prend un livre, le parent est fatigué, il faut essayer de tenir debout, on s'endort un peu, on lit très... Moi, quand je lis à mes enfants, c'est horrible, je lis très mal, je suis fatigué, etc. Eh bien, figurez-vous que ce moment-là, il est capital. Même si vous lisez mal, on s'en fout, c'est pas grave, parce que pour l'enfant, d'avoir déjà ce rapport aux parents et le parent qui lui lit ou qui lui raconte une histoire, ça active, là c'est scientifique, je vous dis pas, c'est sympa pour l'enfant, ça active énormément de zones du cerveau de l'enfant. L'enfant qui, et ça c'est horrible, l'enfant qui veut relire la même page dix fois, vous l'avez déjà vécu, il a, vous avez un livre et il revient, et il revient, et il va se coucher et il revient. Eh bien ça, figurez-vous que ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, quand il se rend compte qu'on peut aller dans un livre, parce que la tablette ne permet pas évidemment, on peut prendre un livre, aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, le cerveau se construit. Eh bien figurez-vous qu'une histoire, une histoire pour enfants, boucle d'or, les trois ours, que vous lisez-vous très très mal en vous endormant, eh bien ça, ça active à votre enfant toutes les zones possibles et imaginables de sa tête. La même histoire, boucle d'or, lue par Gérard Philippe en audiolivre, donc parfaitement lue, ça active beaucoup moins de zones, parce que c'est pas vous. Et la même histoire, figurez-vous que cette même histoire, sur l'iPad, avec l'image, le son, la musique, ça n'active rien. Pourquoi ? Parce que quand on vous raconte une histoire, vous travaillez, votre cerveau travaille, c'est Marianne Wall, enfin j'invente rien, quand on vous raconte une histoire, votre cerveau travaille. Si maintenant, on vous projette quelque chose, vous allez, on va tous voir la même chose et notre cerveau va se divertir gratuitement, parce qu'on a envie de se divertir, on a horreur de l'ennui. Dès qu'on est arrêté, dès qu'on est empêché, on a envie de faire quelque chose, c'est normal. C'est pour ça que ceux qui ont connu les trajets en voiture, enfants interminables, on s'ennuie à mourir, il y avait quelque chose, on avait envie de quelque chose. Le téléphone aujourd'hui, le problème du téléphone et de l'écran, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a envie d'un divertissement et on a tout de suite un divertissement gratuit, ça veut dire qu'il ne demande pas d'effort. C'est Instagram, c'est les applications, c'est tout ce qu'on a, que j'ai aussi, ce n'est pas une critique. Qu'est-ce qui se passe quand on vous raconte une histoire ? Maintenant, je vous dis, imaginez, il était une fois une petite maison, il pleuvait et arrive devant la porte un homme tout mouillé. Vous avez travaillé beaucoup plus que si vous avez regardé votre écran, vous avez travaillé parce que vous avez dû tout imaginer. Vous avez imaginé la maison, la pluie, le petit homme qui arrive et il est tout mouillé et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Votre cerveau travaille de façon très intense. Alors imaginez ce que ça fait aux enfants, imaginez ce que ça fait aux enfants quand vous les stimulez comme ça, quand vous les faites lire. Les enfants et les moins enfants, c'est-à-dire qu'on ne naît, je sais qu'on en parlait avant, dans un monde où on a de la peine à faire lire et si vous êtes d'ici, c'est que vous aimez un peu lire, mais moi je crois que tout le monde aime lire mais que tout le monde ne le sait pas encore donc il faut arriver à embrayer, il faut arriver à prendre ces jeunes et ces moins jeunes, il n'y a pas d'âge, ces gens qui ne lisent pas et arrivaient à les convaincre. Je leur dis, prenez un livre avec vous, gardez un livre avec vous, ayez-le dans votre poche, dans votre sac, sortez-le quand vous avez 5 minutes. Ne vous dites pas lire un livre, c'est lire un livre affreux et s'ennuyer et bloquer un soir entier et lire pendant des heures. Non, non, lire c'est 5 minutes. Marianne Wolfe, elle dit, après on parle d'autre chose, mais Marianne Wolfe, elle dit, 15 minutes par jour, ça suffit. Mais il faut lire comment ? Il faut lire profondément. Ça veut dire qu'il faut se concentrer et ça c'est pas facile. Moi le premier, je me rends compte que j'ai de plus en plus de peine à me concentrer longuement. Quelle est la dernière fois que vous avez lu un article de journal jusqu'au bout ? En entier ? Moi le premier. On arrive, bon c'est bon, j'ai compris, on zappe, on lit le titre et le début. La lecture profonde, c'est se concentrer du début à la fin, ça fait vachement travailler le cerveau, et c'est lire sur du papier. Et oui, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va rien de moi toujours. Quand on lit sur un écran, on lit en F. Quand on lit sur un écran, nos yeux font AF, ils font une ligne, une ligne et ils descendent. Et ça c'est automatique. Elle explique dans le livre, c'est des trucs physiologiques que je ne peux pas vous expliquer, mais on lit moins bien sur l'écran. Quand on lit sur le papier, on lit les lignes, on lit vraiment tout. Et deux personnes qui lisent le même texte, un sur un écran et l'autre sur le papier, même celui qui lit avec la meilleure volonté du monde et celui qui est sur l'écran et qui se dit je vais lire chaque lettre, chaque mot, je vais y arriver, il lit moins bien, il l'intègre moins. Donc nos enfants, on doit lire sur du papier, nous aussi, on doit lire un peu, on ne doit pas faire l'école sur des iPads, des tablettes, ça n'a aucun sens. Et Marianne Wolfe, après je me tais sur ça, elle dit aussi une chose, attention, elle dit que l'écran, c'est très bien. Elle dit que l'écran, il y a des choses géniales, que le monde dans lequel on vit, elle ne dit pas que les écrans, c'est horrible, elle dit l'écran, c'est très bien, mais on doit créer un monde dans lequel les enfants, ceux qui viennent sont bilingues et qu'ils doivent savoir, comme un enfant qui a deux parents et enfin qui a un parent qui parle une langue et l'autre une autre et qui arrive très bien à passer de l'une à l'autre, le cerveau le permet, nos enfants doivent apprendre à être bilingues en lecture profonde et en écran informatique. Un enfant doit savoir coder, savoir utiliser un écran, savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser Internet et toutes les merveilles extraordinaires auxquelles on a accès grâce à ça et un enfant doit aussi savoir avoir ce réflexe de lire profondément. Voilà votre mission quand vous rentrerez chez vous et dans les semaines à venir, dans les années à venir, lire et faire lire. Je propose une petite ovation pour cette conférence. sur la lecture dans la librairie Mola qui ne sera pas sans déplaire au public qui est là ce soir, j'imagine. Et maintenant, abordons un animal sauvage, Joël Dicker, qui est donc sorti dans votre maison d'édition, Rosiane Wolf, comme vous venez de l'expliquer. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a un détail qui m'arrange, c'est que parmi les réflexions que je me suis faites en lisant votre livre, j'ai trouvé que tout le monde se lève très très tôt dans votre livre. Vous avez parlé des gens qui se couchent tard. C'est la Suisse. C'est un sujet ça quand même, non ? Mais les Suisses sont des gens qui se lèvent tôt. Il me semble que les Suisses sont des lèvres tôt. On va au bureau plus tôt que dans d'autres pays. On en revient un peu plus tôt aussi. Mais ce sont des horaires assez habituels. Mais comment vous faites quand vous êtes ailleurs ? On est à Genève, on est à Saint-Tropez, on est à Londres, vous voyagez. C'est une habitude. Vous vous levez tôt quoi qu'il arrive ? Moi, je lève toujours tôt. Mais après, c'est moi aussi. Mais je crois que c'est vrai que les gens se lèvent tôt et que ça transparaît un peu d'une partie de la journée que j'aime, qui est le matin tôt. Et qu'il y a un moment, je trouve, où le temps compte double, où il y a une ambiance qui est différente. Il n'y a rien de plus agréable, je trouve, que de se lever et de savoir que tout le monde dort. Mais c'est vrai, non ? Il y a une espèce de calme. Le monde est à vous. Et ça, ça me parle. Oui, oui. Alors, on retrouve ça dans votre livre. On a des matinées avec vos personnages, surtout avec Sophie. Oui. Alors, Sophie, elle a cette caractéristique de profiter de ce temps au ralenti parmi les personnages de ce livre. Et puis, alors, elle a une autre qualité que je trouve assez intéressante, c'est que Sophie a 40 ans et est particulièrement belle. et donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre regard et votre appréciation sur la beauté d'une femme de 40 ans. Ma femme a 40 ans, donc je suis... Vous êtes bien placée. Voilà, ça va bien. Je n'ai pas eu votre question. Vous n'avez pas compris. Je vais la reposer. C'est-à-dire que dans ce livre-là, il y a plusieurs personnages féminins, mais celles sur laquelle vous donnez une grâce absolument inouïe, un peu à la Kennedy quand même, un côté, voilà, le couple mythique, elle a 40 ans. Ça m'a frappée parce que vous décrivez cette femme comme étant d'une beauté inouïe et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est un sujet, l'âge et la beauté pour les femmes. Très beau à 40 ans, très belle à 40 ans, à 50, à 60, à 50. Oui, moi, je le sais. Mais oui, mais c'est important que tout le monde le sache. C'est important que tout le monde le sache ? Ah oui, je crois. C'est important d'en parler aussi. C'est important de montrer justement, de sortir de cette idée que la jeunesse s'arrête à 20 ans. Mais on est... Moi, je viens d'une génération quand même où quand les gens avaient 70 ans à l'époque, quand j'étais petit, ils étaient déjà vieux. Quand quelqu'un atteignait 80 ans, on se disait ah oui, il est très vieux. Aujourd'hui, on est loin de ça. Et c'est bien, mais on a des générations qui vont vieillir encore plus. Et ça, ça vous va ? Vous êtes OK avec ça ? Je n'ai pas vraiment le choix. Vous pourriez trouver ça désagréable. Non, mais on est dans un monde où on se soigne mieux, on se porte mieux, on a une médecine qui évolue quand même. L'espérance de vie augmente. C'est un fait. OK. Parce que moi, je trouve que dans votre livre, il y a cette ambiance-là quand même de la beauté, le beau, le truc qui... cette maison de verre dans laquelle vivent ces deux personnages, elle est presque statique. Oui. Et à ce côté, eh bien, c'est beau et ça ne bougera plus. Mais parce que la beauté, d'ailleurs, tous ces personnages et cette maison que je décris de verre, je ne les décris pas. Et donc, la beauté, c'est un concept qui nous appartient. Qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on trouve pas beau ? On a tous vu quelqu'un en disant « Ah, il est super beau ! » On dit « Ah non, il est horrible ! » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très subjectif. Et donc, c'est un rapport à soi. Et c'est ce que j'aime faire quand j'écris, c'est pouvoir proposer à mes lecteurs d'être en résonance avec leurs critères, avec ce qui est beau pour eux. Et dans ce livre, vous faites des... Vous observez, finalement, ce couple mythique, magnifique, dans une maison incroyable. Et puis la banlieue qui n'est plus du tout dans la même ambiance. C'est un livre sur lequel vous vous attachez à leur identité et à la façon dont elle transparaît au monde, quand même. Mais qui ? Pardon ? Tous vos personnages. Tous mes personnages. C'est-à-dire ceux qui sont... Enfin, vous choisissez des mots forts. Ceux qui vivent dans la verrue pour parler d'une banlieue un peu dortoire. On peut dire ça. Ceux qui vivent d'une façon flamboyante. Donc, ils sont très typés, ces personnages, avec des codes identitaires, sociologiques, très éloignés les uns des autres. Pourquoi vous aviez envie de souligner ça dans ce livre-là ? Parce que c'est un livre sur les apparences. Alors, sur les apparences, en ce qu'elles sont, en ce qu'on a envie de donner comme image de nous, qui est souvent une image tronquée ou ne représentant pas la réalité exacte, ou l'image auquel on est vrai que les gens croient. Et puis, il y a les apparences qui sont aussi la projection que ces autres font sur nous. Et dans ce livre-là, on a des personnages dont Sophie et Arpad qui ont leur côté des apparences, c'est-à-dire l'image qui leur envoie d'eux, mais qui sont aussi, comme ils fascinent leurs voisins, leurs voisins projettent sur eux notamment une idée, l'idée que le couple parfait existe. Et que, en se raccrochant à cette idée, ces voisins pourraient eux-mêmes, puisque le couple parfait existe, puisqu'ils l'ont devant eux, alors ça veut dire que les voisins pourraient y arriver eux aussi. Et donc, ils vivent dans une espèce de déni ou dans un fantasme qui leur permet d'y croire et qui leur permet de se dire que peut-être ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour surmonter la crise qu'ils sont en train de passer et que leur perfection, possible puisque les autres l'ont atteinte, leur permettra de le faire. Mais dans ce livre, en fait, vous faites une observation assez criante de l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire les apparences, les réseaux sociaux, la façon dont on essaye de rattraper un truc qui est quand même avoir de l'argent, une espèce de course folle. Ce livre est quand même très, très, très imprégné. Oui. D'une manie qu'on a qui est qu'on a oublié de se parler. Je trouve qu'on oublie de se parler et de se raconter et qu'on a tendance à embellir toujours, à ne pas révéler, à ne pas révéler ses failles ou ses difficultés ou son ressenti, sa difficulté à assumer la vie qu'on mène, son envie peut-être de ne plus assumer cette vie, enfin, quoi qu'on ressente. Et je trouve qu'on est parfois un peu bridé et ces personnages le sont tous à leur manière et à un moment donné. Et ce qui leur permettra ou ceux qui y arrivent, ce qui leur permettra de surmonter ça, c'est le moment où ils se révèlent, où ils racontent qui ils sont vraiment et où ils avancent sans filtre sur leur personnalité en disant, en fait, je suis comme ça. On a des qualités, des travers, on a une identité qui est la nôtre pour laquelle on ne peut rien. Notre identité, elle n'est pas... On l'a construite, on s'est construite sur des étapes de vie, sur une éducation qu'on a eue, sur ce qui s'est passé pour nous, sur les gens qu'on a rencontrés, sur plein de choses. On s'est construit, on sait comment on s'est construit, on sait d'où on vient, mais cette identité qui est la nôtre, on est comme on est, on n'y peut rien et ce n'est pas grave. Et c'est comme si le fait qu'on est... Parfois, on a le sentiment que nos défauts, ce qu'on considère comme des défauts ou des tares ou des côtés un peu honteux de nous, c'est comme si on avait peur de les révéler parce qu'en les révélant, ceux qui nous connaissent et qui le découvriraient, alors qu'ils sont censés nous connaître quand même bien, je parle de nos proches, de nos amis, de nos conjoints, etc., c'est comme si ça allait nous dévaluer. C'est comme si on allait être aimé moins parce qu'on est moins parfait. Mais je crois que justement, si on arrivait à assumer tout ce qu'on est de toute façon imparfait et foutu dans nos bordels et nos doutes et tout ce qu'on a, alors on ne peut être aimé plus parce que l'autre nous connaît vraiment. C'est un livre sur la frustration ? Ça peut, oui, c'est une bonne... Oui, enfin oui, c'est... Oui, entre autres, mais c'est surtout un livre sur la recherche de soi parce que la frustration, en fait, ce n'est pas un sentiment très intéressant dans la mesure où... Les sentiments, en général, ne sont pas très intéressants. C'est un fait. Vous voyez, on est comme ci, on est comme ça. La vraie question, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ? Et là, on entre dans un dialogue avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est frustré ? C'est plus intéressant. Donc quand on raconte un personnage dans un livre, de dire il est frustré, c'est un peu plat. C'est-à-dire qu'on ne va pas très loin. Mais de se dire pourquoi est-ce qu'il est frustré ? Là, on raconte qu'il est vraiment et là, on le rencontre vraiment. Mais dans votre écriture, il y a toujours ce truc incroyable qui fait qu'on croit qu'on est dans le présent sur un temps court, là particulièrement, puisqu'en fait, on va suivre un cambriolace qui dure sept minutes et puis en même temps, autour, vous étoffez un peu. On prend le temps d'agrandir le cercle sur les années, avant, mais voilà. Mais en fait, ça, c'est un truc quand même qui compte beaucoup dans votre écriture, c'est les conséquences de nos actes, remontons le fil avant, d'où ça vient. Ça, c'est quelque chose que vous faites naturellement tout le temps ? Oui, parce que ce sont vraiment des romans sur les personnages. C'est pour ça que, et je sais qu'on doit expliquer qu'un roman, c'est plutôt un thriller ou plutôt comme ci, ou c'est un peu polar. Et c'est vrai que dans mes romans, il y a une enquête, dans certains, il y a un meurtre, pardon, ici, il y a le braquage d'une bijouterie. Mais au fond, ce qui m'intéresse vraiment et ce que je raconte et le cœur de mes livres, ce sont ces personnages. On les rencontre et c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Et c'est ce que j'essaie de faire, parce que c'est moi ce qui me plaît quand je lis, c'est une rencontre avec des gens, avec des personnages et avoir le sentiment qu'ils ont presque existé vraiment et qu'on les a rencontrés vraiment et qu'on les a connus à travers toutes les facettes de leur personnalité. Alors, vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans la presse, vous n'avez pas de plan pour écrire, ce qui reste un mystère pour la Terre entière quand même. Quand on voit les rebondissements que vous arrivez à créer dans vos livres, donc très bien, restons avec ce mystère. Et les personnages, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a un plan avant ? Est-ce qu'il y a une étude, une réflexion justement de leur histoire pour qu'ils arrivent dans votre livre ? Non, mais les deux sont liés, il n'y a pas de plan aussi et justement, ils se répondent l'un à l'autre. C'est-à-dire que votre intrigue, les personnages sont liés à l'intrigue toujours. Parce que quand l'intrigue les fait se comporter d'une façon ou d'une autre, ça révèle quelque chose de... C'est pour ça que je disais avant, si je dis que le personnage est frustré ou jaloux ou triste, ce n'est pas très intéressant pour le livre lui-même. C'est un fait. Mais si à ce moment-là, j'essaie d'expliquer pourquoi, que je me dis, mais pourquoi, même moi, quand j'écris ce livre et qu'il y a une scène qui vient et que tout d'un coup, j'ai un personnage qui agit, etc., je commence à me dire mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il est comme ça ? Qu'est-ce que ça raconte de lui ? Et donc là, j'ai envie de creuser. Et donc je pars en avant, je pars en arrière, je raconte une partie de sa vie, il y a un flashback. Mais de la même façon que quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on le rencontre, il va nous dire d'où il vient. La première chose que quelqu'un fait, en général, après s'être présenté, avoir expliqué son actualité présente, c'est-à-dire je m'appelle un tel, etc., ça va être de raconter d'où il vient, ça va être de revenir sur le passé et on a besoin de ce passé. Si on perd la mémoire et le drame de ça, c'est qu'on ne sait plus qui on est, c'est-à-dire c'est bien la preuve que notre identité dépend de ce dont on se souvient de nous, pas de ce à quoi on aspire, pas tellement ce qu'on est maintenant, mais ce qu'on a été. Et il suffit de faire ça pour les personnages. Et alors, il est intéressant, votre livre, là, aujourd'hui, parce que, en vous lisant, là, je me disais, non, mais quand même, j'ai le dit cœur, il y a un truc, on est dans une période, dans une époque où on reçoit beaucoup d'injonctions à être pleinement dans le présent. Voilà, il faut être tout à fait dans le présent. OK. Et vous, quand on vous lit, vous nous invitez à réfléchir pourquoi notre présent est comme ça. Et donc, à aller chercher loin, derrière, à se dire, du coup, c'est quoi la conséquence de nos actes, de nos choix, de l'absence de nos choix. Donc, le présent, tout d'un coup, devient incroyablement dense. Mais vous avez toujours été comme ça. Vous, dans votre vie, quand vous faites les choses, tous les jours, quand vous vivez, vous avez la conscience de porter votre passé en même temps ? Mais vivre le moment présent, c'est de la connerie, un peu, parce que le présent, il n'existe pas vraiment. Et on ne peut que se rattacher à ce qu'on a été, à ce qu'on a fait. On a de l'expérience, parce qu'on a accumulé des erreurs, des ennuis, des difficultés qu'on a surmontées. Et c'est ça qui nous construit vraiment. Et l'idée de balayer tout ça, l'idée de renier à tout notre héritage, qu'il soit mauvais ou bon, pour moi, c'est se nier nous-mêmes. C'est nier qui on aime maintenant. Oui, donc en fait, c'est assez naturel chez vous. Ce truc de repartir, là, bim, bam, boum, parce qu'il faut s'accrocher quand même. En fermant le livre, je me suis demandé si vous aviez été fatigué après l'écriture. C'est vrai, je me suis dit, là, quand même, non ? Oui, c'est-à-dire qu'un livre, c'est fatigant, ça c'est sûr. C'est fatigant. Mais c'est plaisant aussi. C'est un bon mélange. J'entends bien, j'entends bien, pour le lecteur aussi d'ailleurs. Il y a autre chose qui apparaît dans ce livre plus que dans vos livres précédents, c'est une réflexion autour de la prise de risque. À quel moment prenons-nous un risque et à faire quoi ? C'est presque un personnage dans votre livre. Parce que cet animal sauvage qui est le titre, alors pour ceux qui liront, vous verrez qu'il y a évidemment tout un lien dans le livre, qui est un lien de la narration et de l'histoire même, mais en filigrane de tout ça, ou en lecture au-delà de tout ça, dont je peux parler ici parce que je ne révèle rien de l'intrigue, cet animal sauvage, c'est notre, notre côté primitif à nous tous. Et ce côté primitif, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instinct. L'instinct, c'est cette chose extraordinaire qu'on a et qu'on acquiert au moment où on naît, qu'on garde jusqu'à notre mort et qui reste toujours le même, qui est toujours là, qu'on a en nous, qui est à son maximum quand on naît et qui perd un peu, on perd un peu de ce lien. Plus on grandit, plus on avance dans la vie, plus on se confronte aux autres, à nos parents, à nos familles, à nos amis, à nos enseignants, à nos collaborateurs, à nos collègues, à tout le monde, plus on perd ce lien-là. Et cet instinct, qu'est-ce que c'est ? C'est le savoir. On a un savoir absolu en nous de ce qui est bon ou pas pour nous, de ce qu'on devrait faire ou pas, qui est ce même instinct extraordinaire que les animaux ont, que les saumons ont, qui naissent, petits saumons, sortent de son oeuf, descendent la rivière, va dans l'océan et remontent un jour cette rivière, retournent à l'endroit où elle est née pour se reproduire. Et ça, on a le même truc en nous, mais on ne l'utilise pas tellement parce qu'on grandit et on a des gens autour de nous qui disent « Ouh, attention, est-ce que tu es sûr ? Ouh, là, est-ce que tu veux faire ça ? Ouh, mais c'est dangereux, ça. Ouh, puis ça, ce n'est pas vraiment un métier, ce n'est pas très sûr comme métier. » Et tout ça, au moment où on écoute un peu les gens et on fait beaucoup ça parce qu'on cherche beaucoup et c'est normal. Moi, le premier, évidemment, on a envie d'être validé dans ce qu'on fait. Alors, quand on a une idée, quand on a envie de prendre un risque, je dis ça parce que vous parlez de prise de risque, quand on a envie de prendre un risque avec sa vie parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on sent que ce qu'on en fait, ça ne nous convient pas complètement et qu'on a envie de se tirer trois mois, de changer de boulot, de changer de conjoint, de faire quelque chose de sa vie, peu importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire en général ? Au lieu de se dire « Je crois en moi et je sais que c'est ce dont j'ai besoin », on va aller voir quelqu'un qui va nous dire « Oh, t'es sûr ? » Ce n'est pas une bonne idée, ça. Et ça nous fait raisonner ensuite avec une autre fréquence qu'on a en nous qui est proche de l'instinct mais qui est beaucoup moins forte, c'est la peur. Et quand on est face à un choix et qu'on hésite à le faire ou qu'on se dit « Ouh là là, c'est risqué », est-ce qu'on écoute notre instinct ou est-ce qu'on écoute notre peur ? Parce que la peur, elle a toujours tort, l'instinct a toujours raison. Mais la fréquence, elle est assez similaire. Donc, est-ce que je ne vais pas faire ça parce que mon instinct me dit de ne pas le faire et donc il ne faut pas le faire ou est-ce que je ne veux pas faire ça parce que la peur m'a dit « Ouh là là, j'ai peur » et du coup, ce n'est pas une bonne raison. Et ce livre raconte un peu ça. Ce sont des gens qui, et vous le disiez, qui sont quarantenaires. Donc, ils sont à un moment de leur vie où une partie de leur vie est quand même un peu en boîte et mise en place mais ils ont encore toute une partie de leur vie qui les attend. Et ils sont dans des destinées ou dans des choix pour lesquels ils ont envie d'opérer des changements ou ils ont envie de vivre une vie qui n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qu'ils ont fait récemment. Je sais de ne pas spoiler le livre. Et ils vont devoir écouter leur instinct, leur instinct de le faire ou de ne pas le faire et pour le conjoint, leur instinct d'être capable d'accompagner l'autre ou pas dans ça. Et c'est la vie aussi, ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de vous intéresser à ce cap, à cet instant-là de la vie ? Parce que dans votre livre, vous faites référence à un autre livre de Carlo Viscontini qui s'appelle Animaux sauvages. Oui. Alors... Qui est une invention. OK. Pourquoi ? Ces deux questions, là, pardon. En même temps. Mais c'est compliqué de justifier les choix et les décisions d'un livre. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que ça n'appartient à rien. Ça n'appartient à rien d'autre que l'inspiration, que l'envie, que l'idée. Mais vous aviez envie que vos personnages soient quand même en référence avec de la littérature. C'est un livre. C'est poétique, quand même, de créer... Deux personnages sont liés par un livre. Deux personnages sont liés par un livre parce que le livre est ce qui nous lit. Ça revient vraiment à ça. Ça revient, pour moi, à une certitude absolue que j'ai, qu'on se construit, en tout cas comme lecteur, je suis construit par ce que j'ai lu et il n'y a rien de plus fort que de partager un livre. Et c'est beaucoup plus fort, je trouve, quand vous avez vu, quand vous avez lu un bon livre et que vous le partagez et que l'autre a lu et aimé, c'est trop bien. Avec une série télé, c'est sympa, mais ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas ce truc-là. On a bien compris que vous préférez le livre. Complètement, mais parce que c'est tellement fort ce qui se passe dans le livre. Et donc, je trouve que c'est assez cohérent. Alors, ce n'est pas volontaire. C'est volontaire, ce n'est pas conscient. Je ne me dis pas où est l'attention là, dans ma liste de choses à faire. Mettre un livre dans le livre. Oui, oui, bien sûr. Check. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment l'idée de tout d'un coup, j'ai ces personnages et ça revient à ma nature profonde. Mais ces gens, en fait, ils ont un lien qui est très fort et qui est autour de ce livre, Les animaux sauvages. OK. Et donc, je reviens à cette histoire d'instinct parce que ce livre, c'est aussi un livre sur la liberté, sur l'instinct qu'on peut avoir, des choix qu'on va faire pour trouver notre espace de liberté, non ? Oui, absolument. Pourquoi vous aviez envie d'écrire sur cette question-là ? Parce que la vie est courte. D'accord. OK. Il faut y aller alors. Non, mais c'est vrai que la vie est courte. D'accord. Et qu'il faut s'en rendre compte. Alors, on le sait, oui, on sait, etc. Mais est-ce qu'on se rend bien compte que la seule chose qu'on sait de nous tous ici, qui est notre point commun, c'est que ça s'arrête à un moment donné ? Peut-être tout à l'heure, peut-être dans 20 ans. Mais on ne sait pas. Franchement, honnêtement, on n'a aucune idée. Mais on sait que ça arrive. Et donc, comment on remplit ça ? Comment on remplit ce moment ? La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de ce bagage qu'on traîne avec nous ? Parce que l'idée que la vie est courte, c'est très beau à dire, et oui, super, mais en général, le problème, c'est tout ce qu'on traîne avec nous et d'arriver à assumer pleinement ce qu'on est, arriver à se pardonner, arriver à vivre avec nous, parce qu'on est plein de nos imperfections, dans un monde d'apparente perfection. Ça qui est difficile, c'est que vous ouvrez et c'est le mal que nous fait quand même ce téléphone-là qu'on ouvre. Et je vous le répète, moi le premier, c'est pas un jugement de valeur du tout, moi le premier. Et on voit des gens, en plus, comme votre téléphone, il écoute ce que vous dites, et il sait tout. Et vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Et que vous parlez à votre mari, ah, on devrait aller en vacances à tel endroit, et votre téléphone, il vous dit, va à tel endroit, billet pas cher pour tel endroit. Et donc votre téléphone, il vous écoute et il sait tout ce que vous faites. Et donc, typiquement, moi là, je me dis, c'est un peu, c'est l'été, je vais faire un peu de sport, je vais me remettre en forme. Et donc je fais un peu de sport et j'ai l'impression que j'ai fait un peu de sport. Et mon téléphone, après, il me montre des gens qui ont fait du sport toute la journée et qui sont extraordinaires. Et moi, je me regarde et je me dis, ben, je suis nul. Et donc c'est ça, le problème de ce téléphone, c'est qu'il nous dévalorise complètement. Et on a l'impression qu'on est nul. Alors qu'on est très bien comme on est, peu importe comment on est, on est très bien, c'est nous. On ne peut pas être mieux que nous puisqu'on est nous. Je ne sais plus qui disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Il faut l'assumer. C'est vous, Yalène ? C'est vous, Yalène ? Oui, ça pourrait être. Ça pourrait être. Parce que dans votre livre, vous dites que, alors c'est un livre sur les apparences, OK, moi je trouve que c'est plus que ça puisque vos personnages, ce que vous nous montrez, c'est qu'ils ont plusieurs facettes. C'est que nous sommes plusieurs. Ah ben oui. Moi je suis Gémeaux en plus, je ne sais pas si vous vous faites un peu d'astrologie. Vous aussi. Donc il y a beaucoup de monde dans la maison. Les Gémeaux savent ça. Bien sûr qu'on a plusieurs facettes. Évidemment que la facette qu'on montre ici, quand on arrive, vous et moi sur cette scène, et vous ici aussi, on est une facette de nous qui est une facette de bonne humeur, qui n'est pas inventée, qui est vraie. Vous voyez, moi je suis de bonne humeur parce que ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait très plaisir de vous voir, que je suis très touché, que j'ai un livre qui sort et que je me dis est-ce que les gens vont le lire et que ça fait deux ans peut-être qu'on m'a oublié et puis je viens ici à Bordeaux et puis tout le monde est là donc ça me touche beaucoup donc ça génère des émotions qui sont vraies mais qui font partie d'une partie de moi et aussi d'autres émotions qui font partie de moi aujourd'hui qui peuvent être des soucis, qui peuvent être des ennuis, qui peuvent être des angoisses que je laisse au vestiaire maintenant parce que j'ai envie de profiter de ce moment avec vous mais qui existe quand même. C'est quoi la liberté ? Alors c'est d'harmoniser tous ces personnages qui sont en nous ? Non, la liberté c'est d'accepter qui on est. Ok. Et ça, vous y arrivez assez bien vraisemblablement. J'essaye, non, j'essaye au maximum de vivre comme ça. Est-ce que les personnages avec lesquels vous semblez jouer dans vos livres, parce que c'est un peu une partie d'échec quand même, non ? Ça bouge, ça s'emboîte ? Non, c'est pas une partie d'échec. L'échec pour moi, il est vraiment le jeu d'échec. Le jeu, c'est le lecteur. Pas que j'ai une obsession du lecteur en général, j'écris mon livre, surtout parce que j'écris mon livre, j'ai le plaisir quand j'écris de mettre en boîte ces choses. Je fais ce geste que c'est vraiment pour moi l'idée d'une mécanique qui s'emboîte de toute une histoire qui doit marcher. mais tout est dans le livre. C'est-à-dire que c'est toujours mon angoisse et mon trac, c'est que depuis le début, dès les premières pages, tout au fil du livre, tout le côté twist, surprise, etc., et de l'intrigue, tout est écrit, tout est sous les yeux du lecteur. Parce que justement, moi lecteur, j'aime pas quand tout d'un coup, à la page 400, quelque chose qu'on ne savait pas apparaît et la réponse de tout le livre. On dit, ben non, ça c'est pas juste. Tricherie. Donc je trouve que pour être honnête, il faut que tout soit sous les yeux du lecteur. Ça veut dire que le lecteur peut tout comprendre. Et donc moi, je serigne le livre et je l'envoie à l'imprimerie et il est imprimé et vous êtes tous là. Vous allez lire ce livre et je me dis, j'espère que je vais gagner la partie. J'espère que vous n'allez pas à la page 12 dire, j'ai compris et vous avez compris. Parce que... Et donc il y a ce jeu-là, mais qui me plaît. Parce que c'est un jeu très honnête, c'est un jeu très égal. On est à armes égales et c'est un vrai plaisir. C'est ludique l'écriture. C'est très ludique, ouais. Alors j'ai une autre question à vous poser, je me lance, tant pis. Allez-y. Il y a un truc des sept péchés capitaux dans votre livre. C'est volontaire. Ça, je ne l'avais pas vu, non ? Allez-y. J'adore. Je me sens très intelligent avec toutes ces thématiques. Le sens de la vie, les péchés capitaux. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas, ce n'est pas sûr. Déjà, je vais poser ma question, après on verra. Parce qu'il y a quand même un truc sur... Tous vos personnages incarnent ce côté des sept péchés capitaux, la jalousie, la gourmandise, l'envie. Il y a un truc. Non ? Non, alors... Alors, ce n'est pas fait exprès, comme ça, naturellement. En même temps, ce que vous évoquez ici, c'est la difficulté de l'inspiration, de l'expliquer. Parce qu'on me demande parfois qu'est-ce qui vous inspire. Ben, tout. C'est-à-dire que les sept péchés capitaux est un concept que je connais. Donc, il est intégré quelque part chez moi. Maintenant, vous me dites, tiens, ça me fait penser à ça. Oui. Est-ce que je peux jurer qu'inconsciemment, mon inspiration n'est pas l'épuisée là-dedans ? Mais quand je vous dis ça, ça fait écho à quelque chose ? Pas du tout. D'accord. Je vous réponds honnêtement. On est dans un moment de franchise. La vie est courte, etc. Voilà. Non, on a dit qu'on était libres et donc on était nous-mêmes. Donc, on enchaîne. Mais c'est passionnant parce que c'est votre lecture. C'est ça qui est fort dans un livre. D'accord. Mais par rapport au caractère de vos personnages, ça ne vous parle pas très bien. Alors, un de vos personnages dit à un moment donné la vie est une fête. Oui. C'est vrai ? Moi, c'est un enfant qui dit ça. Eh bien, c'est quand même... L'enfant, moi, oui, il aimerait croire. La vie est une fête. Parfois, il faut essayer d'en faire une. Si on peut. D'accord. En écrivant, il y a ce côté... On pousse à ou pas ? L'écriture, ça pousse à faire une fête ou pas ? Non, mais l'écriture, ce qui est... En tout cas, pour moi, après, de nouveau, c'est très personnel. Pour moi, ce qui me plaît dans l'écriture, c'est qu'il y a vraiment ce retour ou ce dialogue avec l'enfant qu'on a en nous tous, cette capacité que l'enfant a de s'imaginer, c'est ce qui se passe quand on lit. Quand on voit des enfants dans un parc qui jouent et qui imaginent que l'herbe, c'est de l'eau et que le banc, c'est le... C'est un radeau, le bateau pirate et que s'ils tombent de ça, ils tombent dans l'eau, etc. Ils y croient, mais ils savent que c'est pas vrai. Ils sont capables d'imaginer et de vivre ce moment de façon très forte tout en sachant que c'est pas vrai. Et nous, quand on lit un roman et c'est écrit roman, roman, ça veut dire fiction, invention, ça veut dire que ça n'existe pas, on y croit très fort. Et cette capacité à y croire très fort, elle nous permet... Elle est vraiment un masque de la vie extraordinaire, un baume de la vie parce que ça nous permet de sortir de qui on est, de ce qu'on est et de vivre une autre vie. Et quand on est dans des moments un peu difficiles, parce que l'année n'est pas terrible, parce qu'on a des soucis personnels ou peu importe ce qu'on a mais qu'on n'est pas au top, de lire, ça nous permet de sortir de ça. Mais c'est pas le livre qui fait ça, c'est nous-mêmes. Donc on a cette force à l'intérieur de nous. Et écrire, c'est chouchouter cette petite partie d'enfance. Et écrire, c'est jouer avec ça, complètement. Quand vous écrivez, quand vous démarrez un livre, donc que vous n'avez pas de plan et que vous suivez des circonvolutions, quand est-ce que ça s'arrête, du coup ? Parce qu'en fait, vous pourriez continuer longtemps. Mais ça s'arrête à deux reprises. La première, c'est quand on le sent, on sent tout d'un coup que tout est entré en place. Ça, c'est l'instinct aussi. À un moment donné, à force de réécrire, de reprendre, de réécrire, on arrive au bout, on reprend. Et à un moment donné, je sens que c'est ça. Mais après là, après ce moment-là, il y a encore six mois de correction. Pendant six mois, je vais relire, je vais reprendre, je vais relire, je vais reprendre. Au bout d'un moment, j'ai ma correctrice qui entre en jeu, donc il y a des relecteurs. Mais ensuite, j'ai ma correctrice avec qui je travaille, qui travaille avec moi. Et là, on est côte à côte pendant des semaines à relire ensemble, à reprendre. Et elle, elle met le hola à un moment donné, ce qui s'est passé là, parce qu'à un moment donné, on ajoute quelque chose. Sophie boit son café dans la cuisine. Donc là, je mets dans la cuisine. Après, on relit, on repart de zéro, je relis. Et là, je vois cette fraise, je dis dans la cuisine. Non, en fait, c'est nul. Sophie boit son café, point. Donc je barre dans la cuisine, donc on refait une version. Et là, je relis tout. On repart de zéro, je relis tout. Et là, je dis Sophie boit son café. Ben non, dans sa cuisine. Donc je remets. Et là, elle me dit, mais ça suffit. Et me sort, elle me dit, là on a enlevé, là on a remis, là on a enlevé. Et donc là, elle me dit, c'est fini. Et là, je sens que je suis en train de désagréger le livre. Je sens qu'à un moment donné, à force de retravailler, de reprendre, je ne sers à plus rien. Le livre n'avance plus. On remet ce qu'on a enlevé, on enlève ce qu'on a remis, on tourne en rond, on enlève de la matière. Comme quand on polie quelque chose de bois, quand on polie du bois, à un moment donné, le bois est parfait, il est lisse. Et puis si on continue de polir, on perd la matière, on entame. Et il faut sentir ce moment. Et quand c'est ce moment-là, il faut arrêter, parce que vous êtes en train de saccager votre travail. Ce livre est sensiblement plus léger que les autres ? En termes de poids. En termes de poids. Oui, oui, absolument. Et vous vous attachez à un casque qui fait sept minutes. Donc maintenant, vous êtes un écrivain qui réduit. Mais le livre ne se lit pas en sept minutes, je vous rassure. Non, pas qui réduit. Moi, mon grand rêve, c'est la nouvelle. Si je pouvais un jour écrire une nouvelle, je serais très fier et très heureux. Ou des nouvelles, c'est ce que j'ai adoré. Les romans que j'ai adorés sont souvent des romans courts. C'est des nombres que je donne souvent, mais que je répète ici. Je pense à des souris et des hommes. Je pense aux animaux de la ferme. Je pense aux vieilles hommes et à la mer. Je pense à ces romans-là où tout est dit, c'est-à-dire qu'il ne manque rien. Et j'avais envie d'essayer d'arriver justement à densifier un peu. Pour moi, chaque livre, dans chaque livre, il y a un défi que je me lance. Les Derniers gens de nos pères, mon premier roman, c'était écrit un roman historique. Harry Keber, c'était écrit un roman américain. Les Baltimore, c'était survivre au succès de Harry Keber. Stéphanie Meller, c'était un roman sur les personnages. La Chambre 622, c'était un roman qui se passe à Genève, chez moi. Alaska, Sanders, c'était finir cette trilogie dont j'avais le tome 1 et le 3. J'étais là, oh merde, il faut que j'en fasse un deux au milieu. C'était ça le défi. Et ce livre-là, c'était, heureusement, il n'y a qu'un accueil de ça. Ce livre-là, c'était arriver à resserrer un peu et arriver à faire un livre qui ait un peu moins de pages mais où il n'y a pas moins dedans. Et vous me direz si je me trompe, mais en principe, c'est ce que je voulais faire, le livre, il n'y a pas moins de souffle, il n'y a pas moins riche, il n'y a pas moins d'intrigue, il n'y a pas moins, mais c'est un peu plus dense. Non, mais c'est un constat en fait un peu par hasard parce qu'on se rend compte qu'il y a moins de pages, mais on ne s'en rend pas compte en le lisant. On ne s'en rend pas compte si on regarde le numéro. Mais sinon, non, on ne s'en rend pas du tout compte. C'est bien, bravo. Vous y arrivez. Je vous félicite pour la nouvelle. La dernière fois qu'on s'était vus, vous m'aviez dit que vous aviez aussi à cœur de réfléchir à des histoires d'école d'écriture, de transmission. Et on le voit bien dans tout ce que vous faites, dans votre façon d'écrire, dans les livres que vous défendez dans votre maison d'édition, dans votre envie de transmettre aussi peut-être une nouvelle à un moment donné plus courte de travail. Il y a ça quand même incarné fortement chez vous. Ce sera ma dernière question. Je voudrais des nouvelles de ces projets, de ces idées de transmission et d'école d'écriture. Non, j'ai très envie de pouvoir le faire. Ça prend beaucoup de temps, donc j'essaie de le faire sous toutes les formes possibles. J'ai par exemple vu que j'essaie de rassembler les questions que je reçois souvent sur l'écriture, entre autres. Et j'ai fait sur mon site internet un petit club des lecteurs qu'il faudrait que j'alimente un peu plus, mais où j'ai essayé de répondre à quelques questions, celles qui viennent le plus souvent, et d'y répondre. Après, j'ai fait, parce que je n'avais pas beaucoup de temps justement pour écrire ça, j'ai fait des capsules sur mon Instagram en disant, voilà, quelques conseils pour écrire, qui ne sont que mes conseils, mais voilà, pour écrire, pour trouver un éditeur aussi, parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent sur ça, et essayer d'utiliser ces moyens de communication qu'on a pour arriver à justement à encourager, à lire, à écrire, parce que je pense que quand on lit, beaucoup ont envie de se mettre aussi à écrire, c'est normal, c'est bon signe, ceux qui écrivent ont envie de lire aussi, et c'est normal, c'est bon signe, et je crois que c'est un cercle qu'il faut entretenir, il faut pousser les gens et les encourager à lire, à lire, à écrire, et on est, peut-être pour des raisons historiques, la lecture, vous savez, on est dans la lecture, dans la littérature, comme si c'était l'apanage de certains seulement. on n'a pas envie d'en faire une fête pour tous, alors qu'on devrait pousser tous les livres, on devrait avoir envie de mettre les auteurs en avant, etc., mais les auteurs eux-mêmes, parfois, défendent leur précaré, c'est dommage, on doit être capable aujourd'hui, en 2024, de justement aller vers les gens, sourire aux gens, expliquer combien notre société démocratique, elle fonctionne, et elle est là parce qu'on a lu et parce qu'on lit, et à quel point c'est important de transmettre ça à ceux qui sont là et à ceux qui viennent aussi. Merveilleux mot de la fin. Merci Joël Dicker. Merci. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada